bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du call winter challenge puisque ça y est la nouvelle édition du challenge est de retour ça reprend tout bientôt donc il est temps je vous présente les lectures que j'ai choisi de faire pour l'occasion alors le challenge cette année est à nouveau organisé par l'or de la chaîne l'enluminer et il y a plusieurs façons de le valider alors de mon côté j'ai choisi de faire comme je fais pour le pumpkin autumn challenge c'est à dire que j'ai pris tous les menus et dans chaque sous catégorie de chaque menu j'ai glissé un livre voilà ce qui nous fait en tout 13 livres puisque il ya 13 sous catégories donc c'est parti let's go je vous présente tout ça pour le premier menu magie de noël et sa première sous catégorie coupe de champagne j'ai choisi de jouer sur le mot clé en romance de noël et j'ai opté pour embarquement immédiat pour noël de karen ponte publié chez fleuve édition qui est un cadeau de noël que je vais offrir à ma maman vu que à l'adore l'autrice et à l'adore noël donc je pense que ça va lui plaire mais avant je vais le lire puisque il a l'air trop sympa hyper feel good on va écrire en fait l'histoire de deux jumelles qui s'adorent mais qui ont des goûts complètement opposés et il y en a une qui rêve de passer noël à la fin vraiment dans un chalet avec de la neige partout et l'autre qui rêve de passer ses vacances de noël à la plage et pour leur faire un cadeau leurs parents vont leur offrir leurs vacances de rêve en fait sauf que l'agence de voyage va faire une bêtise et intervertir les billets des deux jumelles et du coup il y en a une qui va se retrouver avec ses bottes d'hiver sur une plage aux séchelles et l'autre qui se retrouve avec ses maillots de bain en laponie voilà donc ça a l'air hyper drôle hyper hyper fun et j'ai hâte 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 de découvrir un nouveau roman de l'autrice la sous catégorie suivante s'intitule un chant de noël quel nom charmant et j'ai choisi une réécriture de contes pour cette sous catégorie qui est rose éternelle par ophélie du chemin publié chez plumes blanches qui est un livre qui me fait trop envie même si j'ai pas le résumé exact en tête tout ce que je sais que c'est que c'est une réécriture du conte de la belle et la bête qui est mon conte préféré et du coup je pense que je vais me régaler à son côté parce que j'entends beaucoup de très bons très très bons avis sur ce livre donc j'ai hâte de voir ce qui s'y cache pour la sous catégorie calendrier de l'avant il faut choisir un livre dont on n'a pas lu on connaît pas le résumé et alors là et bien j'ai choisi Mansfield park de jane austin publié chez les éditions haute ville parce que je ne connais pas le résumé de ce livre et que tout ce que je sais c'est que c'est le dernier livre de jane austin sur ces six oeuvres majeures que je n'ai pas lu donc j'ai trop envie de me lancer dedans et j'y vais les yeux fermés parce que avec jane austin je sais qu'il n'y a même pas besoin que je m'attarde sur un résumé mais mais pourquoi faire enfin ça va forcément me plaire j'aime tellement les écrits de l'autrice ces critiques sur la société et puis ces petites romances toujours avec un peu de piquant franchement c'est sûr je vais à nouveau être plongée dedans et me laisser séduire on passe au deuxième menu du challenge yule avec sa première sous catégorie au coin du feu et là j'ai choisi un livre très feel good doudou pour moi puisque je compte lire anne dingleside le sixième tome de la saga anne de green gables de lucie maude montgomery publié chez les éditions monsieur toussaint l'ouverture qui est sorti hier jeudi en fait et je l'ai pas encore parce que moi au moment où je tourne cette vidéo on n'est pas encore jeudi mais j'ai trop trop hâte de l'avoir entre les mains parce que vous savez à quel point j'aime cette saga c'est si beau et si touchant si réconfortant à la fois et là j'ai trop hâte d'avoir ce tome 6 entre les mains de voir un adulte avec ses enfants parce que ça y est on y est quand même waouh waouh ça grandit vite ça tout ça il ya quelques mois je lisais et anne était une enfant et maintenant elle est déjà elle est déjà avec une famille non j'ai trop trop hâte de me plonger à nouveau dans les aventures d'anne franchement ça va être trop bien la sous catégorie suivante c'est danse de la fédragé et là j'ai choisi un livre avec une pointe de fantastique puisque je compte lire jack et la grande aventure du cochon de noël de jk rowling publié chez gallimard jeunesse qui est un livre qui me rendait assez curieuse et vu que ma médiathèque là et bien je l'ai réservé et je vais bientôt pouvoir aller le récupérer pour le lire là pendant noël donc ça sera le moment parfait alors dans ce livre on va suivre jack qui est un petit garçon qui va perdre sa peluche et sa peluche c'est un peu comme son meilleur ami mais ce que jack ignore c'est que la nuit de noël il ya de la magie dans l'air et les jouets prennent vie et c'est comme ça que il ya une sorte de cochon de noël qui va venir voir jack et qui va l'embarquer pour une aventure dangereuse et périlleuse et tout ça direction le pays des objets perdus afin peut-être de retrouver la peluche le meilleur ami de jack voilà pour la sous catégorie iceberg j'ai choisi de jouer avec les mots clés secrets secrets de famille et aussi avec iceberg puisque vous allez voir que le livre que j'ai choisi évoque quand même le froid avec des flocons et nous danserons sous les flocons de clarissa bar publié chez charleston poche ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir l'autrice ça va être l'occasion et en plus de ça ce livre mêle secrets de famille et romance de noël donc autant vous dire que vu que ces deux choses que j'aime beaucoup je pense que cette histoire ne peut que me plaire on va y suivre le personnage de valentine qui va revenir dans le village de son enfance avec son fils adolescent et à partir de ce moment là en cette période de fête elle va croiser le chemin d'un anglais récemment installé au village de rémy co gérant du resto du coin et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à valneau à la fin des années 1950 avant de disparaître du jour au lendemain intriguant tout ça et enfin la dernière sous catégorie de ce menu c'est reine des neiges et là j'ai joué avec le mot clé sorcière et j'ai opté pour un livre qui me tentait beaucoup et je sais que je suis pas la seule à l'avoir mis dans cette sous catégorie là et pour cause on en entend toujours parler très très positivement chaque hiver c'est un bûcher sous la neige de susanne fletcher publié chez j'ai lu où nous allons suivre l'histoire d'une jeune femme qui est accusée de sorcellerie et du coup bah qui attend le bûcher et elle va recevoir la visite d'un révérend à qui elle va raconter petit à petit son histoire et au fur et à mesure de son récit et bien peut-être que le révérend va changer un peu son regard sur sa façon de voir cette femme sa façon de voir les choses enfin apparemment c'est hyper percutant donc vraiment il me tarde enfin de me plonger dans cette histoire le troisième menu du challenge c'est hiver sombre avec sa première sous catégorie nakatomi tower et là j'ai joué avec le mot clé enquête et j'ai choisi pour l'occasion hotel earthwood le tome 2 un hiver si doux par kelly george avec les illustrations de stephanie greguin publié chez caster man parce que oui dans ce livre il va y avoir une enquête alors nous sommes toujours dans l'hôtel earthwood qui est un hôtel dans les arbres pour les animaux livre tout mignon avec des belles illustrations à l'intérieur et là cette fois ci puisque dans chaque tome on célèbre une saison là ça va être autour de l'hiver sauf que qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui va me qui va mener à une enquête c'est que en fait les réserves de nourriture de l'hôtel vont être pillés qui est le coupable et ben c'est ce qu'on va démasquer parce qu'on va essayer de le démasquer en tout cas dans ce livre tout doux tout mignon il me tarde de me replonger à nouveau dans l'univers de l'hôtel earthwood parce que ça c'est une lecture doudou mais par excellence la sous catégorie suivante c'est fantôme des noël passés et là j'ai joué avec les mots clés voyage temporel jeu sur les époques ça correspond super bien à ce que murmure le vent d'Amy Harmon publié chez le livre de poche livre qu'il me tarde de lire parce que j'adore les écrits de l'autrice et ce livre en plus il a l'air tellement différent de ce qu'elle a pu écrire auparavant mais en même temps ça me fait trop penser à outlander même c'est pas tout à fait ça on va y suivre le personnage d'anne qui est une jeune femme qui vient de perdre son grand-père et son grand-père à chaque fois lui parler de l'irlande du coup comme un hommage anne va se rendre dans ce pays sauf que elle arrive là bas elle s'endort sur place et à son réveil elle est en 1921 voilà du coup petit voyage avec les époques qu'est ce qui a bien pu se passer franchement ça m'intrigue beaucoup ça a l'air trop bien la dernière sous catégorie de ce menu c'est nuit du solstice et là j'ai choisi de partir sur le mot clé créature de la nuit parce que dans ce livre il ya beaucoup de créatures fantastiques diverses et autres et je compte bien lire le tome 2 de crescent city maison du ciel et du souffle par sarah gemmas publié chez les éditions de saxus que je n'ai pas encore parce que le livre sort je crois que c'est le 8 décembre mais autant vous dire qu'il est déjà commandé par ici franchement j'ai trop trop hâte de me plonger dans la suite des aventures de bryce qui est une jeune femme mi-humaine mi-faé et de hunt qui est un ange déchu dans le premier tome les deux étaient obligés de coopérer parce que dans crescent city il y avait une série de meurtres très bizarres et on comprenait pas trop pourquoi et en plus de ça bryce faisait partie des suspects donc elle elle avait tout à faire pour prouver son innocence et franchement c'est un univers de fantaisie mais hyper dense très chouette enfin vraiment on y voyait de nombreuses choses il est de nombreuses aventures vraiment grosse briquette ce premier tome mais qui m'a tenu en haleine et là maintenant j'ai trop hâte de retrouver cet univers et d'avoir le tome 2 vraiment je vais pas lire tout de suite mais alors ça à un moment donné là en janvier février ça va me tenir occupé le quatrième menu du challenge c'est marcher dans la neige avec sa première sous catégorie vive le vent vive le vent et pour cette sous catégorie j'ai choisi de jouer avec le mot clé hiver avec tout simplement les soeurs hiver voilà de jolan c bertrand publié chez l'école des loisirs qui est un livre qui me fait très très envie à l'intérieur il ya des illustrations qui ont l'air hyper chouette et on va suivre dans ce livre le personnage d'alfred qui est ce jeune garçon qui va partir à la recherche de son oncle lorsque celui ci disparaît donc alfred va devoir braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver pour le retrouver et ce livre donne hyper hyper envie parce que si j'ai bien compris il parle de différence de diversité et du coup le tout mêlé à cette histoire avec cette aventure ça a l'air trop trop cool en plus le tout avec une bonne couche de neige trop trop bien pour la sous catégorie pomme de pin j'ai choisi de jouer avec le mot clé animaux et là je compte bien lire la maison au cola et autres contes délicats par clémentine ferry avec les illustrations de san noé publié chez les éditions du lumignon alors il ya quelques années maintenant j'avais lu le bois sans dessus dessous et autres histoires contés qui était donc un recueil de contes avec des animaux ça se passait dans la forêt et à chaque fois ça y mêlait le thé et ben dans ce nouveau recueil de contes là qui n'est pas nouveau en qui nouveau que pour moi et bien c'est on va à nouveau y suivre des histoires avec des petits animaux et là il ya toute une thématique assez gourmande pas notamment la maison au cola qui est une chocolaterie pour ce conte là donc autant vous dire que je vais passer un moment délicieux avec chacun de ces petits contes avec les illustrations de san noé en plus à l'intérieur de ce livre il ya des petits illustrés avec des recettes et tout ça donne trop 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 envie enfin vraiment je vais me faire plaisir et enfin pour la sous catégorie patins à glace j'ai choisi de lire un livre avec un personnage voire même deux assez athlétique puisque je vais me plonger dans l'album souvenir earth stopper par alice osman publié chez achète et on peut pas dire que charlie et même surtout nick ne soit pas athlétique puisque tous les deux font du rugby quand même et puis ça va être l'occasion pour moi du coup de me plonger dans ce petit livre qui contient plein de bonus assez exclusifs autour de cette saga que j'aime d'amour je vous ai déjà présenté ce livre dans mon book haul mais autant vous le représenter à nouveau franchement on a des mini bd à l'intérieur on nous explique comment dessiner les personnages on a vraiment le processus de l'autrice au fur et à mesure des années comment elle a pensé et réfléchi sa saga enfin vraiment ça a l'air juste trop trop bien j'ai trop hâte de me plonger dedans là voilà ça y est on a fait le tour de mes 13 lectures pour le call winter challenge que des livres qui me font trop envie j'ai hâte de me plonger dans chacun d'entre eux je les dis quasiment à chaque fois mais en fait c'est vrai vraiment tous ces livres ils ont l'air tellement cool enfin c'est pile ce que j'aime donc je pense que je vais me régaler en leur compagnie et j'espère que vous aussi vous vous régalerez en la compagnie de vos lectures d'hiver que vous participez ou pas au call winter challenge en tout cas je vous souhaite de très belles lectures hivernales et je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo ploterie on 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 C'est parti !